France Bleu, France Bleu Mène, France Bleu Mène, 10h-11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène, on partage des recettes, des envies, des idées autour des produits de saison, le menu Emmanuel. Et bien le printemps comme l'asperge pointe le bout de son nez, voyez-vous l'asperge verte, on parlera aussi des morilles avec un plat qui vient de nous être déposé, que vous pourrez voir d'ailleurs sur la page Facebook en direct comme d'habitude. Et nous on ne va pas faire que le voir, on va le déguster et puis on va faire des accords mes vins avec des vins naturels ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02-43-29-10-10, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Olivier Boussard, bonjour, félicitations Olivier, on ne s'est pas revu depuis le macaron, on vous a entendu à la radio mais vous n'êtes pas encore revenu dans l'émission de cuisine, donc voilà, c'est encore récent, c'est encore dans la tête, c'est encore pour vous important. On en profite encore, oui, tout à fait. Un petit peu. Combien d'années Olivier déjà ? 15. 15 ans ! 15 ans d'étoilé, c'est bien ça quand même. On remet son titre en jeu à chaque fois. On remet ça le lendemain. On en profite le jeudi et le vendredi, c'est rebondi. C'est terminé, c'est reparti pour un tour. Ils peuvent passer n'importe quand, le lendemain de l'obtention de l'étoile, ils doivent voir. Ils sont passés trois jours avant le... Ah, d'accord. On les a vus le mardi et le jeudi, ils sortaient déjà le guide. J'ai l'imprimé, donc c'est un moyen que c'était pour 2018. Pour 2018, voilà. Alors, ils ne vous ont rien dit, comme d'habitude ? Un petit peu bavard, pour une fois. Ah ! Attends, il ne faut pas s'en baler non plus. Il ne m'a pas dit, tout va bien. Non, non, mais... Donc, comme d'habitude, il a déjeuné, dont il a dîné cette fois-ci. Vous l'aviez reconnu ou vous l'avez espéré ? Non, non, non. Moi, j'ai pas mal de personnes seules, ça ne veut rien dire. Ils sont venus en famille plusieurs fois, ils sont venus à deux, à quatre. On ne les repère pas comme ça. Donc, elle était tout seule. Comme d'habitude, j'ai fait mon tour de salle, voir si tout s'était bien passé. Et là, bien, il payait. Et puis, justement, il m'interpelle. Je peux vous voir, je vais voir, ça y est. Guide Michelin. La carte. La carte. Et puis, bien, voilà, quoi. Il ne m'a pas dit grand-jose, quoi. J'ai juste demandé pour 2017 cette année, voir si cette année, ça allait bien se passer. Comme il sortait trois jours avant, donc ce n'était pas un secret de police chinelle. Donc, cette année, ça allait bien se passer. D'accord, vous étiez rassuré trois jours avant. Ça me dit, ça fait 38 ans que je suis chez le guide Michelin. Avant, il était cuisinier sur les Grands Prix de Formule 1. Mais c'est tout, elle a raconté un peu sa vie, mais pas le reste. Et pas le reste, voilà. Ça reste quand même un mystère. Il y a une chape de plomb autour de tout ça. Ça reste quand même, voilà. J'aime bien, moi, ce côté un peu mystérieux du Michelin. Bon, alors vous, il n'y a pas de guide pour les vins. Enfin, il y a des guides pour les vins, mais il n'y a pas de guide pour les cavistes. Damien Loison, pour la première fois dans cette émission avec nous. Bonjour. Damien, Bacchus is back ? Oui, j'espère. C'est le nom que vous avez donné à votre entreprise. J'ai eu de nombreuses critiques, un nom en anglais, tout ça. Ça sonne bien. Oui, j'aime beaucoup le rock'n'roll. Rock et vins, Bacchus is back. Alors, vous avez deux particularités. Vous êtes déjà caviste ambulant, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas dans une cave, vous déplacez votre cave, c'est ça ? C'est ça, oui. Sur les marchés ? Je déplace une sélection sur les marchés, ou en clientèle, à domicile. Et vous travaillez exclusivement vins naturels, vins bio, c'est ça ? Donc, les vins naturels, déjà, sont des vins bio par définition, mais plus bio que bio, je pourrais dire. On va au-delà du bio avec le vin naturel. D'accord. Voilà, on va apprendre ce que c'est qu'un vin naturel. Est-ce qu'on peut en avoir déjà une définition, là, en 30 secondes, de ce qu'est un vin naturel ? Oui, c'est compliqué, parce que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'expression naturelle n'est pas, comment dire, la plus parlante. La plus adéquate ? C'est vrai dire que, par définition, un vin n'existe pas dans la nature, c'est un produit qu'on fabrique. On peut l'en créer, oui. Voilà, c'est vrai. Non, c'est plus par opposition, je dirais, à la vinification conventionnelle. On oppose le naturel à artificiel ou à conventionnel. D'accord. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le vin, on retrouve toujours derrière la bouteille qu'on tient des sulfites. Voilà. Dans un vin naturel, il n'y a pas de sulfites, c'est ça ? Il peut y en avoir ? Il peut y en avoir, il y a des sulfites naturels. Ah d'accord. Et ils font moins mal à la tête, alors ? Dans les rouges, c'est ce qu'on appelle les sulfites combinés, c'est-à-dire qui sont tout à fait assimilables par l'organisme et qui existent dans les vins rouges du fait de la macération. Et alors c'est plus compliqué à faire parce qu'on peut se dire, si c'est si bien, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas sur tous les vins ? Bien parce qu'en raison de la commercialisation du vin actuel qui fait des milliers de kilomètres, qui est un produit d'exportation et qui a la particularité du soufre, des sulfites, c'est que ça permet de stabiliser le vin, ça permet de le... Ça se conserve mieux. Ça le permet de prévenir contre certains défauts type oxydation, actate microbienne, etc. Alors vous ne dites pas qu'un vin soufré, il va se conserver obligatoirement bien ? Non, tout à fait. D'accord. C'est une prévention un peu quoi. C'est une prévention contre des défauts. Mais ce n'est pas un gage de conservation en fait. On peut très bien garder un vin naturel non soufré pendant 20 ans. C'est une bonne nouvelle. Marcel Lapierre en Beaujolais qui est un des pionniers dans les années 80. On ouvre des bouteilles des années 80, elles sont parfaitement... Et ça ne bouge pas. Voilà, très bien. On va découvrir ces vins naturels ce matin. Olivier, vous allez bien goûter pour nous donner votre avis. Je vous vote un à 10h. Et vous êtes venu aussi avec un petit plat qu'on va également découvrir ensemble. On va s'adapter. Oui, oui, c'est bon. C'est des morilles qui vous avez mis Olivier là ? Tout à fait. Voilà, très bien. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Mène. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Et ce matin, on cuisine avec Olivier Boussard, le chef du Beaulieu et Damien Loison. Bacus is back, caviste ambulant, bouteilles ouvertes, dégustation de morilles ce matin. Et accord mes vins au programme. Voilà. Et puis les asperges, elles sont arrivées les petites asperges vertes. Tout à fait. Et ça arrive du Pertuis exactement. Dans le sud. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a toujours un décalage évidemment entre la saison d'ici. Nous, c'est plutôt fin avril, le printemps. Et vu la flotte qui tombe, je pense qu'on... Voilà. C'est pas pour tout de suite. Non, mais l'asperge du Pertuis, c'est le plus réputé. D'ailleurs, ils ont depuis le mois de janvier. Ah, janvier ! Ça a commencé en janvier. On peut en avoir au 1er janvier, on peut avoir des asperges du Pertuis. D'accord. Bon, celles-ci, elles sont sous serre du 1er janvier. Mais bref, c'est quand même des asperges du Pertuis. D'accord. Rappelez-nous comment on cuit une serge verte, Olivier, s'il vous plaît. Aux bouillantes, bien salées, vraiment salées. Et on éplonge, bien sûr. On les plonge et... Tant de cuisson, on est dans des temps de cuisson. Au toucher, au couteau, à la rigueur. On prend un petit découement, on la pique et... Voilà. Suivant l'épaisseur, il n'y a pas trop de temps, quoi. D'accord, il faut vous regarder, voilà, dès que... Au toucher. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup à l'instinct, avec tous les sens. Après, ouais, c'est l'asperge, ça peut être cuisson entre 1 minute, c'est toute fine, c'est un peu grosse, comme celles du Pertuis, qui sont vraiment très grosses, il faut bien compter 5-6 minutes. Mais le mieux, c'est de toucher ou de piquer avec un couteau, quoi. Et il y a le système, après, on passe tout de suite en eau froide, glacée ? En froide, ouais, glacée, ouais. Et après ? Autrement, on les mange directement, on les sort, tac, une hollandaise derrière, et... Ouais, c'est le problème d'Olivier, c'est qu'il, quand il fait les asperges, il mange, il a l'obligé d'en refaire, parce qu'il... C'est un peu ça. Non, mais c'est bon, c'est vrai. Hier, je me suis fait un petit... petit kiff. J'avais fait une hollandaise, un hollandaise, on pense comme ça, mais hollandaise avec de l'asperge. Qui peut l'acidité, l'estragon... Voilà, dans un instant... Moi, j'aime bien la bérnaise aussi. Ouais, vous nous redonnerez la recette de la bérnaise, tiens, voilà. Je la réussis bien, maintenant, je suis content. C'est vrai, avant, vous la ratiez, Emmanuel ? Ça, ça va faire plaisir aux auditeurs, ça leur fait une belle journée. Mais si, bien sûr, ils aimeraient bien la goûter, surtout. Non, mais c'est pas si facile. C'est quoi qui est compliqué, en fait ? C'est le côté sabayon, au départ, qu'il faut faire, là. Ah oui, je suis bien embêtée, déjà. Je pense qu'il va nous raconter la recette de bérnaise, c'est lui qui va la raconter. Je vais le corriger. Voilà, très bien, on va faire comme ça, Olivier, pas de soucis. On va d'abord parler peut-être... Les morilles. Les morilles qu'on vient de goûter. Damien, c'est bon, ça va, c'est impeccable. Alors, le caviste, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme accord mets et vins, justement, sur ces morilles ? Alors, il y a du blanc dans la sauce. Oui, on le sent. Moi, j'ai sorti un rouge parce que... Alors, j'aurais pu sortir un janier, malheureusement, je ne les ai pas encore... Je ne suis pas encore allé les chercher, il y avait un problème d'étiquette et tout. Voilà, donc j'ai apporté plutôt le vin rouge de la vigneronne que je présente. Alors, présentez-nous la vigneronne. Le pinot de Nice, du coup, c'est le cépage majoritaire des Côteaux-du-Loire, qu'on trouve dans la région, qui sert à l'élaboration des rouges. Ça, c'est un 100% pinot de Nice ? 100% pinot de Nice. D'accord. Donc, c'est un cépage un peu rustique, vous voyez, qui donne des vins plutôt légers. Et c'était un peu la thématique que je voulais, puisqu'il s'agissait de veaux, asperges moris. Je me suis dit, bon, on était sur le primeur plutôt léger. J'ai pensé aussi, évidemment, à vin blanc, effectivement, puisque la sauce est à base de vin blanc. Donc, j'avais apporté un Courche-Bernis pour rester dans la région, on va dire, de la Loire, Centre-Loire. Très bien, on est dans le Loire-et-Cher, ce n'est pas très loin du Mans, finalement, Courche-Bernis. Il y a de très belles choses. On est à 100 kilomètres. Très bien. Entrez des journalistes, voilà, pour la dégustation. Ah non, c'est pour du travail, excusez-moi, Julien Jean. Très professionnel. Sevin, présentez-nous la vigneronne, son histoire, ça c'est passionnant. Donc, elle a créé le domaine en 2002, avec son compagnon, qui est décédé depuis. Ils se sont passés en bio tout de suite, donc, la création du domaine. Et les emplois, des techniques biodynamiques, sans que ce soit systématique. D'accord. Notamment au niveau des traitements phyto à la vigne dans l'année. Du coup, ce seront essentiellement des coctions de plantes, de prêles, de consoudes, d'orties, pour le soin des plantes. Travail du sol mécanique pour contrôler l'enherbement. Et puis, ils travaillent sans souffre à la cave. D'accord. Donc, on fait bien du vin naturel à Laurent Sartre, chez eux. Tout à fait, oui. Il y a d'autres vignons. Il y a Jean-Pierre Robineau, à Chalegne. Il y a Sébastien Cornille. À Marson. Tout à fait. La Roche Bleue. Très bien, ça aussi. Et bien, on va faire une petite dégustation. On va goûter, puis on vous dit ce qu'on en pense dans un instant. Allez, à tout de suite. Et on découvre les vins naturels avec Damien Loison, Bac Q6, Bac Caviste Ambulant. On ne va pas trouver que des vins de Loire ou des vins de la Sartre, évidemment, sur cette cave ambulante. Mais en revanche, on en trouve. Et ça, c'est bien. On est en train de goûter. Mon objectif, à terme, c'est d'avoir des vins de tous les vignobes français. C'est l'objectif. Pour l'instant, je n'ai pas tout. C'est une tendance quand même en grand développement, le vin naturel. Exactement. C'était anecdotique il y a 20 ans. C'était pionnier il y a 30 ans, anecdotique il y a 20 ans. Ça a commencé à être un peu le buzz il y a 10 ans. Les caves à Paris ont propulsé le produit. On peut réaliser ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est un vrai mouvement. Entre les conversions bio et ceux qui sont déjà en bio, mais qui passent au naturel. C'est-à-dire à moins souffrer, arrêter. Donc il y a très peu d'interventions sur ce vin. Et franchement, Olivier Boussard, ça se sent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est au pied de la vigne. Là, on vient de presser et on boit. C'est le concept d'ailleurs. C'est le principe, c'est ça. C'est-à-dire d'un minimum d'intervention, d'accompagner le vin à la cave. Donc pour ça, il faut obligatoirement avoir les raisins les plus sains à l'entrée en cave. Donc, conduit en agriculture biologique évidemment, voire en biodynamie pour un certain nombre de plus en plus. Des traitements mécaniques de plus en plus se remettent au cheval par exemple. Là, j'ai apporté un vin du Coteau du Vendemois, Émile Hérédia, domaine de Montrieux, qui travaille au cheval. Voilà. Alors c'est quoi la différence de prendre un tracteur ou un cheval pour désenherber ? On est sur un travail beaucoup plus doux. Oui, c'est ça. Un tracteur est plus pesant. On va moins graisser. L'idée du travail de la terre, c'est de l'aérer afin que les racines puissent plonger le plus profondément possible dans le sol, aller puiser les nutriments dans la roche et exprimer tout le potentiel minéral du terroir. Et est-ce qu'on va quand même trouver autant de complexité et de diversité dans ces vins naturels ? Pour moi, on en trouve plus en fait. Parce que disons qu'on trouve en fait, la vraie typicité pour moi, elle vient de là en fait. Elle vient du cépage, du sol et du climat. Et puis après, des soins apportés par les minéraux. Alors il doit y avoir surtout des grandes différences en ce qui concerne les millésimes. Exactement. Ça évidemment parce qu'on a tendance toujours un peu à rectifier et avoir à peu près le même goût sur les grandes marques de vin entre guillemets. Olivier, votre sentiment sur ce que vous avez goûté ? Très surpris, parce qu'honnêtement, j'avais déjà goûté, mais c'est le côté léger, agréable, on sent le fruit. Côté bisopédoniste qui est tout le temps un peu au démarrage, un peu costaud, mais là il est doux. Très bien. Très surpris, très surpris et agréable. Et pas mal finalement sur les maurilles là ? C'est pas mal. C'est peut-être pas l'accord le plus judicieux. Non, monsieur, mais ça passe. On a le panneau. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas le plus judicieux. Je pense qu'un vin blanc un peu corcé, vous pensez un savagnien, non ? Ouais, ou un bourgogne, ou même en restant chauvin, peut-être un vin de Loire. Un petit ingénieur typique. Après, quand on était au début des vins bio, on a pu avoir de mauvaises expériences malheureusement, parce qu'on ne trouve pas non plus que des choses excellentes, et maintenant que ça se diversifie, justement, que ça se généralise, c'est plus facile ? Malheureusement, le problème de la certification bio, à mon sens, est trop permissive. C'est-à-dire qu'en 2012, il y a eu une législation européenne qui a harmonisé l'appellation vin bio, certification bio en Europe. Donc auparavant, en France notamment, quand on disait un vin bio, en fait c'était un vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Donc ça voulait dire qu'on avait du raisin bio, mais par contre la vinification était conventionnelle. Moi, je ne faisais pas de différence. Entre un vin conventionnel et un vin bio, personnellement. D'autant plus que le sulfate de cuivre a été utilisé aussi en bio. Alors le sulfate de cuivre a été utilisé, a été autorisé. Donc il y a sans doute des abus. C'est-à-dire que quand on n'a qu'un produit autorisé, on va la sortir 15 fois, on va pulvériser 15 fois dessus. Donc c'est bio, mais le sol est chargé en recuivre. On va bien au-delà du bio. Depuis 2012, il y a une amélioration, sauf qu'à mon sens, c'est encore trop permissif. C'est-à-dire qu'on autorise des pratiques et des produits qui pour moi ne devraient pas figurer dans une charte de produits biologiques. Et vous justement, vous sélectionnez en fonction de tout ça ? Donc les vignerons que je sélectionne sont la plupart du temps adhérents à l'association des vins naturels qui a une charte extrêmement précise et draconienne qui refuse l'emploi de toute pratique qui dénature en fait. D'accord. Juste question en 10 secondes, question de Julien Agen, journaliste à France Blumen. Est-ce qu'ils sont plus chers ces vins ? Bonne question. Alors, on va en moyenne les trouver un peu plus chers, effectivement, parce que le travail manuel est extrêmement important. Oui, vous avez bien expliqué tout ça. Il y a un refus de mécanisation et d'utilisation de produits chimiques qui fait qu'on travaille tout à la main, on va en danger à la main. Et celui-là par exemple, qu'on a goûté, on le trouve à quel prix ? Donc moi je le propose à 12,50 euros. D'accord. Ce qui n'est pas non plus excessif au vu de ses qualités. Et puis, il faut voir aussi que ce sont la plupart du temps des domaines assez petits. Moi, j'ai des vignerons qui sont en moyenne sur 5-6 hectares. D'accord. Donc, vous comprenez bien que les productions sont assez limitées. Ça s'explique tout à fait. Les coûts de production sont du coup assez élevés par rapport au prix du litre, on va dire ça comme ça. Ils ne peuvent pas faire vraiment d'économie d'échelle parce qu'ils produisent 100 millibouteilles d'une cuvée. Très bien. Merci pour toutes ces explications. Damien, on va passer à la cuisine. C'est dans quelques minutes avec Olivier Boussard du Bolliome. 0-2-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Le Mel. Une dégustation de vin naturel. Mori et asperges avec Damien Loison et Olivier Boussard. Ce matin, Emmanuel. Allez Olivier, vous avez bien bu. Maintenant, il va falloir se mettre au boulot un petit peu. Enfin, bien bu avec modération. On ne va pas non plus raconter n'importe quoi sur cette antenne. Les moris, tiens, parlez-nous de votre recette. Comment on fait ? Déjà, les moris, on en trouve un peu sur Yana ? Paris, ils viennent un peu du sud-ouest, du sud. D'accord. Mais les moris françaises, c'est de plus en plus dur. Je ne veux pas avoir de l'histoire. Même nos grands chefs parisiens, ils les achètent à l'étranger. D'accord. Il y a de moins en moins de moris. De moins en moins de moris. Mais en Sarthe, on en trouve des moris ? En Sarthe, j'ai beaucoup sûr que les gens me disent oui, j'en ai trouvé dans mon parc. Mais de là, il faut dire à un restaurant, on n'y arrive pas. Bon, si on en trouve des moris, on fait comment ? Si on en trouve des moris, on les épluche un petit peu. Mais en principe, ce n'est pas très sale. C'est plutôt sableux, parce que ça bouge dans le sable. Donc voilà. L'idéal, on les fait, nous, à l'époque, on les faisait au pinceau pour enlever toutes les petites grains de sable. Bon, maintenant, plus rapide, on est fait tremper une fois dans l'eau. Mais quand j'ai trempé, on fait couler l'eau, mais les moris, on les retire. Je préfère qu'il reste un petit peu de sable, que ce soit... Que les moris, c'est comme une éponge. Ah oui, il ne faut pas qu'elle boire. On les épluche, on les lave, on les écoute, terminé. Pendant ce temps-là, on fait suer, au moins on va dire pour 4 personnes, on fait suer 2 bonnes cuillères d'échalote, avec du bon beurre. De là, on fait suer, on met un bon vin blanc. Le vin blanc, c'est important, pas un vin blanc à savon important. Oh, la bouteille en plastique, on est d'accord. Voilà, peu importe, mais bon, il faut un truc qui tienne un peu la route. Parce que la morisse est chère, si on met un vin blanc à 2 euros, ça ne va pas être terrible. Une bonne crème fraîche épaisse qu'on trouve sur le marché, c'est possible. On fait bouillir tout ça, on met un petit fond de volaille si on a ça. On peut le faire rapidement avec une cacasse du boulet du dimanche, on fait bouillir la cacasse du boulet de 3 minutes, une heure, avec un peu de carotte-oignon. On a un petit fond de base pour mouiller les morilles. Donc échalote, vin blanc, crème, fond blanc. On fait bouillir tout ça, on met nos morilles dedans, moins 20 minutes. C'est vraiment la base, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Mais il faut rappeler que c'est un champignon toxique cru. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que ça ne se mange pas cru, comme un cèpe par exemple, ou sauter à la poêle. Moi, je ne fais pas sauter à la poêle, pour moi ça n'existe pas. Ça, c'est une première recette, rapide et efficace. La même chose, cette fois-ci, avec un petit jus brun, échalote, vin blanc, fond de veau. Cette fois-ci, il faut le faire. Et on met nos morilles dedans, et là on fait une sauce morille, sauce brune. On peut être pâle non plus. Et le mieux, ce qu'ils disaient, c'est faire une voie aux morilles. C'est vraiment ce qui va bien avec. Même un poisson, on va faire un poisson aux morilles. Avec la poule le ment, c'est très bien. Le ment, ça va bien. Ça peut être pas mal. Le veau aussi qui va très bien. Tout à fait. Côte d'eau épaisse avec la morille dessus, asperges derrière, petits légumes de printemps et la truffe dessus. Terminé. Et un petit vin blanc, pardon de tout ça ? Un petit janière. Le veau, la volaille. Ça s'y prête bien, tout à fait. On irait sur quelle maison, alors, du coup, en janière ? Il y a plusieurs très très bonnes maisons. Donc, Nathalie Gobiché fait du janière. Et puis, il y a le célébrissime Jean-Pierre Robineau, à Chahegne. Qui est une méga star internationale. Il fait des vins excellents. Et on va trouver ces vins chez Bacusis Bac ? Peut-être un jour, pour l'instant, pas encore. Ça débute, votre activité, de toute façon. Voilà, c'est ça. Elle a trois mois d'existence. On va dire, c'est un extrême début. Il faut aller rencontrer les chefs, justement, à leur proposer aussi, peut-être des vins qui... C'est un peu daté. Alors, moi, mon problème, c'est que du coup, mon statut est en micro. Donc, je paye la TVA, je ne la récupère pas. C'est marrant, mon statut aussi est en micro. Ah oui, d'accord. Jeune de mots radiophonique. Regardez la tête de Michel à la technique. Il apprécie la blague. Non, mais voilà. Pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, ni pour moi, ni pour les professionnels, que j'allais voir. Parce qu'au niveau des tarifs, je ne pourrais pas récupérer la TVA. Ah oui ! Eh bien, oui, on ne l'a pas dit. 10h11. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Met. Allez, hop, Emmanuel, une minute pour la béarnaise avec les corrections d'Olivier Boussard en direct. Échalote. Déjà, finement, très finement coupée. Ça, c'est très important, Olivier. Échalote grise. Échalote grise. Ah, mais je n'en trouve pas, moi. Vous en avez, vous arrivez en... Je n'en trouve. Ah, ben, je viendrai vous voir, Olivier. Parce que la grise, ah oui, alors ça, la grise, c'est très important. On n'a pas le temps, mais c'est dommage, parce que je pourrais faire une... On continue. On fait une solution sur l'échalote grise. On continue. Estragon. Oui. Voilà, frais de préférence. Ah, ben, oui, frais, oui. Ben oui, Thomas n'en parle pas. Voilà. Sec, c'est pas terrible, mais bon, si on n'a rien, c'est comme ça. Oui. Enfin, estragon, quand même. Vinaigre. Alors, vinaigre... C'est bien quelque chose. Poivre concassé. Pardon. Ah, poivre concassé. Ah, je ne l'ai pas fait la dernière fois, ça. Ah, ben, je le ferai, ça. Poivre concassé en noir, en blanc ? En noir. En noir, très bien. Voilà. Vinaigre. Vinaigre de vin blanc, c'est ça ? Pas forcément, vinaigre de vin. De vin, voilà, d'accord. Je fais avec vinaigre de vin blanc. Et là, on fait réduire au maximum. Voilà, on met tout ça dans une casserole. Moi, je mets un tiers de vinaigre, deux tiers de vin blanc. Ah oui, vin blanc, bien sûr, oui. Un tiers vinaigre, deux tiers de vin blanc, tout à fait. Et on fait réduire, pas tout à fait à sec. Il faut qu'il reste encore un peu d'humidité. Un peu liquide, on est d'accord. Un peu de liquide, voilà. Voilà, donc on clarifie l'œuf. On sépare le blanc du jaune. Et là, il faut être sur un feu. Mais alors le feu, justement, là, il faut avoir un feu. Au bas-marie, pour les ménagers, en fait, au bas-marie. Ok. Mais ça marche aussi bien sur un feu très fin. Donc, on pose un petit peu la casserole. Il faut pouvoir, en gros, la toucher avec la main. Si on arrive à la toucher avec la main, ça veut dire qu'on est à peu près à bonne température. Et là, on fouette, on fouette, on fouette. Et on va voir un mélange mousseux arriver normalement, si tout va bien. Et après, on va rajouter du beurre dedans. Tarifié. On est bien là ? On est pas mal. Et ben, ça rechauffe, j'ai encore du boulot. Il n'est pas mal pardé. Je fais de mémoire, je fais de mémoire. Tout à fait. On la mettra sur notre site internet, la recette corrigée par Olivier. Et puis avec ça, quelques petites asperges vertes, les premières de la saison. Olivier, merci beaucoup, à très bientôt. Et puis, Damien, sur les marchés, vite fait, on peut vous trouver où ? Le Jacobin, le dimanche, en général, les Maillets. Et puis, on a votre page Facebook, qu'on met en relais aussi sur notre francebleu.fr. Vous reviendrez dans cette émission avec Bac Q6 Bac. A très bientôt, Damien. A bientôt, Olivier. Merci à tous les deux. Au revoir. Légumes, demain, légumes bio, avec Isabelle et Damien, de la ferme de la Grande Rivière, à Saint-Michel-de-Chavegne. Et puis, le chef, c'est notre ami Patrick Blanchard. L'homme tranquille. Ah oui. Tranquille, mais quand même qui va à fond. Et il connaît son métier lui aussi. À demain, disons. France bleu, France bleu, même.